Données cachées ou implicites, la nouvelle génération des données. En effet, lors de la première génération, il fallait traiter des données. Ce qui était important, c'était le format, le contrôle des données. Et puis, dans un deuxième temps, on s'est beaucoup intéressé non plus à la structure des données, mais aux données nominatives, les données à caractère personnel. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est la maîtrise des informations implicites, la maîtrise des informations cachées de manière générale, tout ce que l'on va savoir sur une personne ou sur une entreprise. Et qu'elle ne sait pas que l'on sait, voire pire. Elle ne sait pas elle-même que ces informations sont exactes. Regardez. Vous prenez Google Me. Et sur Google Me, vous tapez un nom. Et là, vous avez tous les autres noms qui sont associés avec ce nom-là. Il y a des rapprochements. Et parfois, ces rapprochements sont terribles, parce qu'ils font apparaître une personnalité. Elle-même ne savait pas qu'elle avait tant de liens avec tel ou tel événement qui réapparaissent. Il suffit d'avoir été, à un moment donné, dans un événement important pour que cet événement piège la totalité de la réponse lorsqu'on fait la recherche sur ce mot-clé. Première illustration. Mais en fait, le big data, de manière générale, les fermes de serveurs avec les milliards de milliards de milliards de données, permettent aujourd'hui, à travers des analyseurs, de dégager des vérités sur les personnes, des données qui sont en fait cachées. Elles sont cachées parce qu'on ne les voit pas. Et lorsqu'on va rapprocher ces données, il va y avoir une nouvelle réalité, générée non plus à travers des données civiles, mais les données commerciales, les données professionnelles, les données liées aux produits, ces informations sont une véritable banque d'émotions. Car lorsque vous avez toutes les données sur un individu, va apparaître non pas uniquement ses goûts, ne va pas apparaître uniquement ses choix, mais va apparaître ses émotions, c'est-à-dire sa profil informationnel qui, lui, peut-être n'avait pas fait attention, qu'il avait tel ou tel goût très démesuré pour le rouge, le vert et puis d'autres éléments auxquels vous pensez. La loi informatique fichier liberté ne gère pas ce type de situation. L'article 10 de la loi est à propos des décisions qui sont prises lorsqu'on fait des profils. Mais lorsque l'on cherche uniquement la personnalité de la personne, et qu'ensuite de ça, on va mettre en place une stratégie, ce n'est pas vraiment un profil au sens de l'article 10. Ça relève de la loi informatique et liberté, mais non pas de la réglementation qui dit qu'on ne peut prendre aucune décision à partir des données sur la personnalité, sauf cas particulier. En fait, les données implicites, les données cachées, il faudra les révéler à l'individu, puisque quelque part, on ne porte pas atteinte uniquement à ses droits personnels, mais on porte atteinte à son intimité. C'est sa dignité numérique qui est en jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada